Bonjour et bienvenue à ce 23e chapitre de Lightroom, mais encore on va parler de Rho plus JPEG. Donc je vous rappelle que le 22e chapitre c'était l'épisode 1 de ce sujet là, donc je vous conseille d'aller le voir. Là on avait vu dans cet épisode 1 comment avec Lightroom traiter de la même manière l'euro et le JPEG. En fait on s'est rendu compte que Lightroom ne traite pas de la même manière l'euro et le JPEG. Il prend juste le JPEG, il le colle à côté du Rho, il le garde tel quel, mais il ne fait strictement rien avec. Et Lightroom en fait fait tout son flux avec le fichier Rho. Donc là on va essayer de voir comment traiter l'euro et le JPEG d'une manière différente pour qu'on ait accès à ces JPEG. Et je vous rappelle l'objectif, c'est par exemple d'avoir un boîtier qui fait des JPEG qui sont propres, mais on veut quand même avoir le Rho au cas où on a un développement un peu spécifique à faire et qu'on veut une latitude de développement supplémentaire. Donc très clairement moi c'est quelque chose que je ne fais pas, comme j'ai expliqué dans l'épisode 1, moi je ne travaille qu'en Rho. Je trouve que travailler en Rho plus JPEG soit dans un cas, ça ne sert à rien, c'est l'épisode 1, soit dans l'autre cas c'est compliqué. C'est ce que je vais vous montrer dans l'épisode 2. J'ai créé un petit catalogue pour vous, qui est vide, histoire de ne pas être perturbé avec d'autres photos. Et on va regarder un peu comment on pourrait traiter les Rho et les JPEG, qu'on les ait, qu'on puisse faire des choses avec. Donc je vous rappelle ici que c'est dans préférence, traiter séparément les fichiers combinés Rho plus JPEG. Donc on ne l'a pas cliqué dans l'épisode 1, donc si on ne le clique pas, ça veut dire qu'il les traite de la même manière. Donc si je fais fichier et que je vais importer les différentes photos de ma carte. Donc je fais importer des photos et des vidéos. Voilà, vous voyez que j'ai ma carte et il me propose que des CR2, c'est ce qu'on a vu dans le premier épisode. Donc là je ne vais pas le faire. Je vais faire édition, préférence, et là je vais faire traiter séparément les fichiers combinés Rho plus JPEG. Fichier importer des photos et des vidéos. Et là vous voyez que j'ai plus de photos qui apparaissent, puisque pour chaque photo j'en ai deux. J'ai le CR2 et j'ai le JPEG qui va avec. Donc je vais faire importer. On va le laisser tranquillement importer. Donc le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on a pour chaque photo, on a deux photos. Un Rho et un JPEG. Comment on peut les différencier sur Rho et JPEG ? Parce que tant qu'à faire, je dirais autant savoir si on a le Rho ou JPEG sous les yeux. Alors vous pouvez par exemple faire des collections dynamiques. On va faire une collection dynamique ici. D'accord ? Créer une collection dynamique. On va dire collection dynamique qui s'appelle Rho. D'accord ? Donc c'est dans ici type de fichier. Donc ça se trouve là. Nom, type de fichier, type de fichier. Et Rho. D'accord ? Créer. Donc là, il m'a mis 14 Rho dans les collections dynamiques. Je peux faire une autre collection dynamique. Je vais dire que cette collection dynamique, elle s'appelle JPEG. JPEG, très bien, dans un ensemble, oui, pourquoi pas, collection dynamique, type et JPEG créé. D'accord ? Donc je me retrouve avec une collection dynamique JPEG, une collection Rho. Très bien. Mais si je me mets dans toutes les photos, j'ai à nouveau toutes les photos là et je ne sais pas trop qui est le Rho, qui est le JPEG. Donc on pourrait par exemple imaginer d'utiliser un code couleur. Vous prenez toutes les photos JPEG là. Vous les sélectionnez toutes. Et vous dites, voilà, les JPEG, c'est mes photos principales. Donc je vais dire que c'est de la couleur verte. Et ensuite, je vais prendre les Rho, je vais dire que c'est mes fichiers secondaires. D'accord ? Je vais toutes les sélectionner. Et je vais dire que c'est du rouge. Bien. Maintenant, si je vais dans toutes les photos, vous voyez que je me retrouve avec des photos qui sont vertes et des photos qui sont rouges. Donc là, déjà, je sais faire la distinction entre le Rho et le JPEG. Je pourrais aussi dire, bon, je veux cacher entre guillemets une des photos et je veux empiler tout ça. Alors, c'est possible. Le problème, c'est que Lightroom va mettre au-dessus de la pile le Rho et pas le JPEG. Mais vous pouvez ensuite aller intervertir la pile si vous voulez. Je n'ai pas trouvé de fonction pour intervertir toutes les piles d'un coup. Il va falloir le faire une par une. Mais pour empiler automatiquement toutes les photos, vous avez ici une fonction qui se trouve dans Photos, Empilement, Empiler automatiquement selon l'heure de capture. D'accord ? Donc là, vous mettez un intervalle. Vous le réglez. Ça peut être en seconde. Vous voyez, une minute en seconde. Là, je vais mettre zéro parce que les photos ont été vraiment prises au même moment puisque Rho plus JPEG, il a écrit au même moment sur la carte mémoire. Ok ? Je vais faire Empiler. Donc là, il m'a créé un certain nombre de piles. Ces piles-là, maintenant, je peux, photo, empilement, je peux réduire toutes les piles. Donc vous voyez que d'un seul coup, je me retrouve avec mes différentes photos et j'ai empilé avec le Rho le JPEG. Le problème, bon, le JPEG, c'est il est en dessous. Ça, très clairement. Si vous voulez changer, il va falloir à chaque fois cliquer, par exemple, là et dire, voilà, je veux que ça soit le JPEG qui soit en premier. Et il va falloir vous le faire sur toutes les photos. Donc vous voyez, c'est vraiment comme si on avait deux photos différentes à chaque fois. Il ne fait pas le lien. C'est pareil, si vous faites un développement sur le JPEG, vous allez avoir du mal à le remettre sur l'euro. On va faire un test, ça sera plus simple. Je vais prendre, par exemple, celle-là. D'accord ? Donc je vais prendre cette photo-là. Cette photo-là, je vais dire que je vais changer son développement. D'accord ? Je vais réchauffer un peu la statue. Je vais rajouter de la clarté. Je vais baisser les noirs un peu pour que ça soit plus noir. Et je vais augmenter la luminosité de l'orange. Très bien. Donc là, j'ai fait un développement sur le Rho. Et je vais maintenant aller copier ce développement du Rho sur le JPEG, par exemple. Donc, Shift-Ctrl-C. Copier les paramètres. Donc je prends tout. Tout sélectionné. Copier. Je vais aller maintenant sur le JPEG, qui est là. Et je vais coller. Shift-Ctrl-V. D'accord ? Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Il ne m'a pas fait la même chose. Pourquoi ? Parce que, par exemple, au niveau de la balance des blancs, le curseur, ce n'est pas le même. Vous voyez ? Là, au niveau de la balance des blancs, vous réglez directement des couleurs. Lorsque vous êtes en JPEG, la balance des blancs a déjà été réglée. Tout ce que vous pouvez faire, c'est l'ajuster. Pareil, au niveau de la clarté, généralement, le curseur ne réagit pas forcément de la même manière. Donc, vous voyez que vous ne pouvez pas non plus copier forcément les développements de l'un sur l'autre. Ça ne va pas marcher correctement parce que les curseurs ne réagissent pas de la même manière. Donc, en fait, moi, je trouve ça très lourd. Je trouve ça très lourd d'avoir le RAW et le JPEG en même temps. Je me retrouve avec deux photos à chaque fois. Je ne sais pas quoi en faire. Donc, moi, j'ai préféré prendre l'option de dire voilà, je veux, moi, travailler sur les RAW et ça ne me dérange pas d'utiliser le développement par défaut de Lightroom plutôt que d'utiliser le développement par défaut de mon appareil. D'accord ? Ça, c'est mon choix. Et je trouve que dans Lightroom, c'est un peu plus pratique. Maintenant, on pourrait imaginer peut-être qu'un jour, Lightroom vous offrira des possibilités de dire voilà, vous voulez travailler lorsque vous mettez du RAW plus JPEG plutôt sur les JPEG, plutôt sur les RAW. Aujourd'hui, il ne vous offre pas cette possibilité. Soit il ignore le JPEG, c'est ce qu'on a vu dans l'épisode 1. Soit il considère vraiment que c'est deux photos différentes. Et c'est à vous de trouver des astuces via des collections, via des couleurs pour arriver à faire cette différenciation. Donc voilà pourquoi moi, je n'utilise pas le RAW plus JPEG. Et si vous voulez l'utiliser dans Lightroom, préparez-vous bien à l'avance sur votre manière de travailler, parce que je trouve qu'on s'en mêle assez rapidement les pinceaux entre le RAW et le JPEG. Voilà, merci. 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 Merci.